Oh la famille, ça discute organisation là, je vous dérange, mais en même temps c'est un petit peu exprès, on ne voit pas très très bien, mais là on est dans le 13ème arrondissement, voilà, spot 13, on est d'accord ? On a fait une interview, là, de plusieurs personnes différentes, Djoko, tout le monde peut venir ici, il faut envoyer un mail, si éventuellement on a envie de grapher, taguer... Pour peindre, il faut vous parler par Instagram, je ne parle qu'Instagram mais je regarde le travail et aussi les artistes, et après quand il y a des tournages ou shootings, il faut nous envoyer un mail puisqu'il y a des droits à l'image, on est dans l'espace privé, qui appartiennent à des promoteurs et donc il faut une dérogation et nous en étant référents, si on autorise, ça permet à ces personnes de venir et de faire leur shooting, parce qu'on est ouvert à tout corps artistique, tous les clips et autres, mais dans le respect des lieux et avant tout en sachant qu'ici ce n'est pas un lieu de tournage mais avant tout une galerie qui permet aux gens de venir s'évader et prendre des photos. Donc voilà, et puis effectivement il faut faire un petit don à l'assaut, ce qui permet de pérenniser, d'acheter du matériel pour les artistes, voilà. Comment faites pour venir ici ? Alors ici, on est dans le 13ème près de la tour Jean Nouvel, Allé Paris-Vry, nouvellement créé. On a le tram T3AB ou A qui passe Avenue de France, mais sinon on a la ligne 14 qui est très proche, Bibliothèque François Mitterrand. Et voilà. On se dirige vers les Grandes Tours là ? On se dirige vers les Grandes Tours, Jean Nouvel, et arrivé le long du tramway, bam, on vit sur la gauche et là on découvre les différentes galeries d'art qu'il y a sur l'avenue. Et par la suite on découvre Spot 13 qui est un peu comme l'antichambre, vous savez comme dans les films où il y a 12, 14 ou les tables. Et Spot 13 un peu, c'est cet antichambre où les artistes qui n'ont pas de mur, qui ne sont pas publicités, puisqu'il n'y a pas que certains noms, il y en a des voix quand ils arrivent ici. En fait il y a des débutants, il y a des professionnels, des semi-professionnels, des... Il y a de tout, il y a de tout. Il y a des gens qui sont expérimentés, qui ne sont peut-être pas aussi reconnus qu'ils devraient l'être, mais voilà. Il y a une bonne palette, il y a une belle palette artistique, autant des anciens que des nouveaux. Fais-nous 3-4 phrases pour nous expliquer le projet global. Alors le projet global, c'est que sur certains espaces où la nomenclature est très spécifique, et qu'on a de grands espaces qui peuvent être squattés ou malfamés, à y apporter de l'art. Déjà c'est apporter un début d'âme, et secondo, quand on y invite la population, ça crée une activité, et donc tout de suite automatiquement, ça devient un moment un no-man's land ou un lieu abandonné. Quand on regarde ici le quartier Bosno, qui est enclavé entre le périphérique, la fac et les entreprises, ici le week-end, il n'y a pas âme qui vive. Donc il peut se passer tout et n'importe quoi. Il y a eu pendant un petit moment de la violence, de la délinquance, des choses qui peuvent se passer ici. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pérenne. Mais il ne faut pas oublier que les institutions ont des choses à faire aussi. Et ça, malheureusement, ils l'oublient un peu. Donc voilà. Le projet, c'est de permettre à des lieux d'avoir une âme et de vivre. Ça ne se fait pas partout. Comment on peut te trouver sur internet ? On peut vous le trouver. Spot 13. On est référencés, on nous trouve sur Facebook, Instagram et même sur Google Maps. Vous tapez Spot 13, vous trouverez. Après, pour toute information ou demande particulière, Spot 13 Paris, avec le chiffre 13, et arroba gmail.com. Donc voilà, on répond aux questions de tout le monde. On essaie d'être réactif. Puisque voilà, on essaie de tous avoir de la considération. Et donc, c'est important de donner la considération aux gens. Ça, c'est... Juste un petit mot, une petite phrase par rapport aux street art et par rapport aux graphes, pour qu'ils comprennent bien ce que vous faites ici. Alors ici, c'est un mélange. Le graffiti étant la base du projet de toute chose, on veut le maintenir. Mais on veut offrir aussi la possibilité aux street arteurs, puisque l'art, c'est une grande famille. Et qu'on essaie de ressouder. Et donc voilà, même si on est dans le street art, on peut se mélanger. Et il n'y a pas que du street art. Il y a des artistes classiques et autres qui viennent, abstraits. Donc on n'est pas contenté qu'à au street art. Je pense que quand un artiste est capable et que, justement, c'est intéressant, de pouvoir l'inscrire sur du mobilier urbain, d'une manière quelle que le soit, ça peut apporter son lot. Donc voilà, il ne faut pas fermer la porte à qui que ce soit. C'est juste donner sa chance. Et notamment, on a un mur d'expression, d'essai, pour les gens qui peignent peut-être sur toile, mais qui n'ont jamais peint sur mur, pour qu'ils puissent s'entraîner et peut-être tisser un jour, pouvoir peindre sur un petit mur et un plus grand mur à l'avenir. Les écoles peuvent venir aussi ? Les écoles, les institutions sociales, on est proche de... Moi, je pense que c'est important d'être proche des associations qui apportent des aides aux autres, des écoles. Surtout qu'il y a très peu de budget, même si ici, on essaie de faire en sorte de survivre. Donc on fait un peu de payer, mais on arrange. Mais voilà, c'est important d'avoir des jeunes, la génération, les institutions scolaires qui participent aussi à découvrir ce lieu. Parce que c'est important et il y a beaucoup de choses dont on peut parler à travers l'art. Bon, la famille, juste pour finir, moi, j'ai passé quand même pas mal de temps aujourd'hui, sur plusieurs tranches, on va dire, dans la journée. J'ai pu avoir l'occasion vraiment de les solliciter, de les interviewer. Et franchement, c'est très, très intéressant parce qu'il n'y a pas que ici, en fait. Il y a aussi sous le périph, là-bas, l'autre côté, et sur le côté aussi, là. Bref, en fait, ça cadre, c'est sur 500 m², c'est ça, en tout, on va dire, à peu près. Plus, 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 plus. Facile. Si on n'a pas un petit hectare. Ouais. Ah bah oui. Ah bah oui. Parce qu'on a, là, en totalité, si on prend vraiment tout son temps et qu'on regarde toutes les pièces avec tranquillité, on en a pour deux heures. Deux heures ? Deux heures même, voire un peu plus. C'est plusieurs hectares. Déjà ici, on est sur des espaces où on a plusieurs mètres carrés, sous le tram. Ensuite, en comptant les surfaces qu'on a derrière le bâtiment et sous le périph, c'est un beau terrain. De ce qui se dit, un des plus gros spots dans la région, mais voilà. Je ne vais pas m'en engueulir de tout ça. L'important, c'est le travail avant tout. En tout cas, moi, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y aura une interview qui sortira, peut-être très rapidement, peut-être. que je vais avoir l'occasion de revenir aussi. Et ce que je voulais juste dire, c'est que, en fait, ce qui est le plus formidable, ce n'est pas que les murs, c'est aussi la discussion. On peut venir discuter avec les graffeurs. Yes. Merci. 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 Merci.